Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler du Parti Social Français qui est en fait l'héritier des Croix de Feu, puisqu'en 1936, plusieurs ligues d'extrême droite sont dissoutes, déjà avant le Front Populaire, quelques-unes sont dissoutes, et sous le Front Populaire, de nombreuses autres sont dissoutes, car il faut se rappeler que le Front Populaire a vu le jour d'abord en réaction aux événements du 6 février 1934, lorsque des ligues d'extrême droite avaient manifesté et que certaines avaient tenté de prendre le Parlement. Donc, c'était un peu dans leur ADN de s'opposer à ces ligues. Les Croix de Feu sont donc alors dissoutes, et comme d'autres mouvements d'extrême droite, d'autres ligues, pour continuer d'exister, elles doivent devenir des partis politiques. Et dans le cadre des Croix de Feu, ça deviendra le Parti Social Français, qui va continuer sur la ligne de forte croissance. On l'avait vu, les Croix de Feu avaient réuni des centaines de milliers d'adhérents, et le Parti Social Français va continuer d'être ligné, avec donc un rythme d'adhésion entre juillet et octobre 1936, entre 2000 et 3000 adhésions par jour, ce qui fait environ entre 60 000 et 90 000 par mois, ce qui fait que sur ces quatre mois, on est sur entre 240 000 et 360 000 adhésions. Ainsi, en 1937, le PSF aurait réuni 140 000 adhérents, même si les chiffres ne sont pas précis, mais en tout cas, plus de 700 000 adhérents en 1937. Et par la suite, on n'a pas de recensement très précis. L'historien Jean-Paul Thomas a estimé qu'en 1939, il y avait 1,2 million d'adhérents. Le PSF, de son côté, revendiquait entre 2 et 3 millions d'adhérents, mais ces chiffres sont probablement exagérés. Le PSF est ainsi le premier parti de masse de droite, même s'il ne se réclamait du ni gauche ni droite, mais dans les faits, son positionnement était quand même plutôt à droite, au niveau programmatique, plutôt proche de l'extrême droite. Au niveau des alliances et des militants, il venait essentiellement de la droite, même si on peut trouver quelques personnes de la gauche. C'est quand même un parti plutôt proche de la droite, et qui serait ainsi le premier parti de masse de droite, puisque les parties de masse, c'était plutôt le PCF et la SFIO, à gauche. Mais à droite, ce n'était pas traditionnel, parce qu'on était encore à une époque où le concept de parti politique était récent, et les partis étaient plutôt à droite, des partis de notables et non de militants. Et par la suite, après la guerre, on aura donné à nouveau des parties de masse de droite. Le RPF de Gaulle sera un parti de masse, le RPR en sera un aussi, l'UDF de Giscard réussira aussi à en être un, même si moins que le RPR, mais il arrivera à quand même avoir beaucoup d'adhérents. Et donc, le PSF a été un peu un pionnier à ce niveau-là, un précurseur pour la droite, d'avoir des partis avec beaucoup d'adhérents. Et d'ailleurs, on trouve avec le RPR de Gaulle, des similitudes au niveau des zones de force, des zones géographiques où ils sont forts. Et ce qui peut aussi s'expliquer, parce qu'il y a une continuité politique aussi entre les deux, sur certains aspects, notamment sur l'aspect de vouloir un pouvoir présidentiel, un pouvoir exécutif fort, en rupture avec le parlementarisme de la Troisième République. Il faut quand même apporter une petite nuance au nombre d'adhérents du PSF, c'est qu'ils pratiquaient l'adhésion familiale. C'est-à-dire que la femme adhérée, les enfants adhérés, et parfois, juste parce que le mari était militant, toute la famille adhérée, sans forcément que toute la famille soit militante. Et ça, ça peut se voir par le fait que le PSF avait une très forte proportion de femmes, alors qu'à une époque où elles étaient rarement militantes, elles n'avaient pas le droit de vote, ni le droit d'être élues, et également beaucoup de jeunes de moins de 21 ans. C'est le parti qui comptait sur ces deux catégories les taux les plus importants. Donc ça peut quand même se voir là-dedans. Il est indéniable néanmoins que le PSF dispose d'une influence et d'effectifs qui dépassent ceux des autres partis politiques de l'époque. C'est un parti qui rencontre un certain succès dans les classes populaires, qui sont certes sous-représentés par rapport au reste de la population au sein du PSF, mais en fait c'est le cas dans quasiment tous les partis politiques, à part le parti communiste français. Mais globalement, l'engagement politique des classes populaires est bien inférieur que des autres classes de la société. Néanmoins, la catégorie de population, le PSF rencontre un succès le plus important, c'est les classes moyennes. Ce qui va l'amener à concurrencer les radicaux qui sont aussi à draguer et à considérer que cet électorat est leur cœur de cible, ce qui va donc faire que ces deux partis vont être en concurrence importante. Au niveau de la représentation des femmes, comme on l'a dit, elles sont sur-représentées par rapport aux autres partis. À Montreuil, par exemple, il y a 30% d'adhérentes féminines à une époque où dans les autres partis, ce n'était pas le cas. Et même aujourd'hui, avoir 30% d'adhérentes femmes, c'est loin d'être le cas dans tous les partis politiques, alors que ça fait 70 ans qu'elles ont le droit de vote. Alors imaginez, avant de la voir, c'était très rare. Sur le plan géographique, il est également présent partout. Par exemple, à la Gironde, comme on l'a vu, qui était une zone de faiblesse, le parti est désormais bien plus fort. Néanmoins, il a quand même des zones où il est plus fort que d'autres, et c'est par exemple le cas du Nord, où on trouve 40 000 adhérents en 1937, ce qui représente un électeur sur 12, même si en réalité, il y a des non-électeurs qui sont adhérents, comme il y a les femmes et les moins de 21 ans, mais c'est quand même pas négligeable. On a également la région parisienne et la vallée de la Seine, où il y a le parti à une forte implantation. Et à côté, il y a la Gironde et tout le sud-ouest, où le PSF est moins fort, mais ça reste du fait de ses objectifs nationaux extrêmement importants, un parti important là-bas aussi. Il va également connaître quelques succès électoraux. Alors, difficile à mesurer parce qu'il n'y a pas d'élection nationale. Il va le jour après les législatives de 1936, et du fait de la guerre, il n'y aura pas de législatives par la suite avant la libération, et la libération n'existe plus. Néanmoins, on peut le voir participer au cantonal de 1937, dans un certain nombre de cantons, mais également des élections partielles. Et ainsi, il y a des estimations qui ont pu être faites par des historiens qui estiment qu'à ce moment-là, ils tournent autour de 15% des voix, ce qui, pour un parti politique sans implantation locale à ce moment-là, parce qu'il y avait quasi très peu d'élus sortants, c'est plutôt pas mal. On a vu récemment, que ce soit au municipal de 2020, au départemental ou au régional, la France Insoumise ou En Marche ou le Rassemblement National ont eu du mal à faire des gros scores parce qu'ils ont peu d'implantations locales. En dehors de là où ils ont des maires sortants, ils font rarement des gros scores parce que l'implantation locale, c'est important, surtout à des élections locales comme l'étaient les cantonales de 1937 ou même les élections partielles où l'implantation locale joue plus que l'étiquette politique par rapport à une élection nationale où là, forcément, il y a des débats politiques nationaux qui mettent en avant les partis et les idées, là où l'élection locale, ça joue beaucoup plus sur les personnes et sur les réseaux. En 1939, au niveau des élus, il compte 11 députés, 6 qui étaient quand même présentés en tant que croix de feu en 1936, donc il y a eu quand même quelques candidatures, mais très rares. Il y a 2 députés qui avaient été élus sous d'autres étiquettes mais qui ont adhéré entre temps et il y a eu 3 députés qui ont été élus lors d'élections partielles. On trouve 541 conseillers généraux et 3000 maires. La plupart de ces élus sont également aussi des ralliements d'élus de droite et quelques élus radicaux mais qui, du coup, ont rejoint le PSF en cours de route. Donc, clairement, le PSF poursuit la dynamique de croissance des croix de feu même s'il va avoir un certain turnover au niveau des militants parce qu'il y a des militants par contre qui étaient aux croix de feu un parti politique. Ils veulent rester une ligue donc ils refusent d'adhérer à ce nouveau parti politique. De plus, le PSF va quand même se modérer. Les croix de feu étaient clairement orientés à l'extrême droite. Le PSF, lui, va se rapprocher du centre droit parfois même s'entendre avec les radicaux malgré la concurrence qu'ils ont au niveau des classes moyennes. Donc, ça explique aussi pourquoi il y a quand même des évolutions au niveau de la sociologie comme je l'ai dit plus de classes populaires. Au niveau géographique aussi, certes, les zones de force restent les mêmes mais la progression du PSF est plus forte là où les croix de feu étaient faibles. Par exemple, en Gironde, en 1937, ils sont 12 000 adhérents sur 4 fois de plus que les effectifs des croix de feu comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, ils étaient 3 000. Alors que s'ils avaient connu en 1937 la même évolution partout, ils auraient été 2 millions d'adhérents soit 3 fois leurs effectifs à l'heure du moment. Donc, on voit bien que la progression en Gironde a été à peu près 3 fois supérieure à la progression nationale dans une zone où ils étaient faibles. Et on observe à peu près les mêmes phénomènes dans l'ensemble du Sud-Ouest. Donc, il y a clairement un effet de progression plus forte là où il était faible et moins là où il était très fort. Et en Gironde, la progression va continuer puisque en la veille de la guerre, il y avait à peu près 20 000 adhérents en Gironde, ce qui aurait amené les effectifs pareils si on prenait la même dynamique au niveau national à presque 3,5 millions. Donc, même au-delà des estimations les plus hautes que le PSF faisait sur ses propres effectifs qui étaient eux-mêmes très exagérés. Et au final, seule la guerre va mettre un coup d'arrêt à la progression du PSF qui va du coup être interdit comme tous les partis politiques, va se diviser entre ceux qui vont rallier le régime de Pétain et sombrer dans la collaboration, ceux qui vont faire le choix de la résistance, ceux qui auront choisi la collaboration vont souvent voir leur carrière politique terminée ou alors ils vont finir au centre national des indépendants et paysans, mais la plupart, voilà, vont mettre fin à leur carrière politique. Quant à ceux qui auront choisi la résistance, un certain nombre vont se retrouver aux côtés de De Gaulle au sein du RPF. Le PSF n'aura ainsi jamais pu mesurer réellement son influence politique au niveau national avec des élections législatives, donc il n'est pas possible de savoir qu'est-ce qu'il aurait réellement réussi à peser. Mais probablement qu'il aurait fait un très gros score, probablement qu'il aurait été le plus important parti de droite devant l'Alliance démocratique, devant la Fédération républicaine, mais là, c'est de l'Uchronie et on ne le saura jamais. Allez, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, ça nous aide beaucoup, à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à intervenir en commentaire pour dire vos remarques, faire, voilà, apporter ce que vous avez à dire, des questions, tout ça, tout ça. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Twitch, Facebook, Instagram, partout, on s'appelle pareil, Histoire d'apprendre. C'est terminé. Au revoir tout le monde.